Gilles, on change de sujet, jeu vidéo avec vous, vous êtes là pour ça finalement, et on va parler zombie. Oui, State of Decay c'est une exclusivité, un Xbox, c'est la suite d'un jeu qui était gentiment passé dans l'actualité. C'est un studio indépendant que Microsoft détient qui nous propose un jeu de zombie un peu façon les Sims, ce qui veut dire qu'on doit gérer une communauté. Il y a des personnages qui sont créés de manière aléatoire, donc on a des condisciples à qui le jeu prête des qualités, ce qui veut dire qu'on a des points d'endurance, on pourra courir longtemps, on sera développé des habiletés en mécanique, en cuisine, et tout ce petit monde doit assurer sa survie et développer un abri qui aura été choisi. On incarne le meneur de l'équipe, on peut passer d'un protagoniste à l'autre, et on se retrouve dans un monde ouvert avec de l'exploration, ce qui veut dire qu'on doit défricher une carte, et c'est vraiment Walking Dead en gros, avec une gestion on doit trouver des matières premières. Mais nous on est humain ou on est zombie ? Oui, non, on est un survivant. C'est vraiment très très bien fait parce que ce n'est pas extrêmement beau, ce n'est pas très très avancé technologiquement, mais ça marche très très bien parce que cette communauté, on a des choix aussi, on fait évoluer nos personnages, ce qui veut dire que si on court beaucoup avec les zombies à ses trousses, on va développer des aptitudes cardio, si on répare, et donc aussi il y a une tension qui est vraiment réelle parce que dans ce genre de jeu, cette communauté on s'y attache un peu par la force des choses parce que quand on va décider d'envoyer au dehors par exemple ces deux meilleurs pensionnaires, on risque de les perdre à tout moment, ce qui veut dire qu'un personnage, on peut perdre le personnage qu'on va faire évoluer et il ne revient pas dans le jeu, donc on perd réellement. Et on pleure aussi ou pas ? Oui, toujours un peu. Quand on a la vraie vie ? Non mais on peut jouer en ligne ou pas ? Il y a plusieurs joueurs ? Oui, effectivement on peut jouer en ligne et je pense que là il y a encore une autre dimension qui rentre en compte parce que le jeu est vraiment bien taillé pour ça, de la coopération, de l'entraide, de veiller les uns sur les autres, et c'est un jeu qui marche vraiment bien, avec en plus une spécificité technique qui est assez rare, ce qui veut dire qu'on peut par exemple, j'ai pas mal joué, je me suis amusé de temps à autre à jouer sur PC, sur la version PC, d'arrêter ma partie et de la reprendre sur la Xbox, sur la console. Et ça fonctionne ? Voilà, et le jeu automatiquement synchronise, donc c'est une expérience un peu particulière de gamer où on peut passer d'un... Et là c'est vous alors, c'est vous qui jouez là ? Voilà, c'est contrôle donc. Vous avez quoi dans votre sac à dos ? Une petite hachette, des vivres, donc il faut aussi se soigner, il faut développer des médicaments, il faut veiller au bonheur de ses pensionnaires, le moral, donc il faut installer des différents éléments, c'est un jeu de gestion. Mais il y a un appel de détresse là ? Voilà, un appel de détresse auquel on peut répondre ou pas, on peut décider de partager ses vies ou pas, d'être un sale bonhomme ou quelqu'un d'altruiste qui va décider de donner les matières premières qu'il va trouver. Un meneur ou un suiveur. Voilà. Et là vous n'allez pas tirer sur la madame ? C'était un zombie. Ah c'était un zombie, ah alors on peut... Il ne meurt pas, si on tue un zombie, il ne bouge plus à un moment. Oui, il faut viser, voilà, il faut viser. C'est assez violent ou pas ? Oui, c'est quand même pour les plus de 16 ans, voilà, quand on voit ce grand, ce géant zombie hors normes qui vient démembrer un de nos membres de l'équipe sous nos yeux, c'est un peu trash quand même. Oui, donc on fait attention aux enfants. Bien sûr, il y a un code pour ça, c'est au moins pour les plus de 16 ans. Pour les plus de 16 ans, mais on achète. 16 ans, 16 ans. 16 ans, oui, oui, 16 ans, je voulais dire 16, je voulais dire 16, pardon. Et on l'achète donc. Oui, c'est un... C'est réussi. C'est vraiment une belle petite surprise confirmée des développeurs indépendants. Des images aussi, mais d'un tout autre style. Direction le 5.